Merci beaucoup à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup au groupe de recherche en éthique environnementale et animale pour l'invitation. Donc, les objectifs pour commencer de la séance d'aujourd'hui, c'est surtout de voir avec vous quel est l'état du droit sur le pouvoir de mise à mort des animaux sans motif, c'est-à-dire une mise à mort arbitraire, et de voir quel est l'état du droit à ce niveau-là. Depuis la réforme du droit animalier de 2015. Et donc, les réponses qu'on va explorer aujourd'hui peuvent servir d'outils pour les militants, pour essayer de faire avancer le droit des animaux. Mais les réponses peuvent aussi permettre de contribuer au débat public. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec la recherche que je vous partage aujourd'hui. Parce qu'on l'oublie peut-être, mais il n'y a pas si longtemps de cela, en décembre ou en janvier, février dernier, il y avait beaucoup d'actions véganes qu'on voyait un peu partout au Québec. Et il y avait tranquillement un débat qui commençait à s'installer sur la place publique et qui a ensuite été mis de côté en raison de la pandémie. Mais c'est un débat qui va sûrement revenir. C'est un débat qui aurait certainement occupé la place publique. D'ailleurs, le gouvernement avait annoncé des mesures à cet égard-là. Et donc, c'est un débat qui s'en vient, dans lequel on va retourner. Et c'est sûr que la plupart des arguments à l'intérieur de ce débat-là, ce sont surtout des arguments philosophiques. Et le droit ne peut pas trancher le débat philosophique, mais peut-être pourrait servir, offrir des points d'ancrage pour les discussions qui s'en suivent, des points d'ancrage autour duquel tout le monde peut s'entendre, dont la fameuse reconnaissance des animaux comme être sensible, qui est un point phare de la réforme du droit animalier de 2015. Donc, aujourd'hui, plus précisément, il y a quatre thèses que j'aimerais vous proposer, que j'aimerais défendre avec vous. La première thèse, c'est celle que la réforme du droit animalier a restreint le droit de mort sur les animaux. Donc, encore une fois, le droit de mort arbitraire. La deuxième, c'est que l'évolution de la pratique véritérinaire peut aussi restreindre ce droit-là. La troisième, c'est que l'évolution des mentalités pourrait restreindre le droit. Et ici, il est important de souligner que pour le point 2 et le point 3, quand je parle de l'évolution de la pratique vétérinaire et l'évolution des mentalités qui affecteraient le droit, ça serait sans nécessiter des changements législatifs. Donc, je vais y revenir plus précisément, mais on voit qu'à l'intérieur de la réforme du droit animalier, il y a une délégation vers l'évolution des mentalités qui pourrait opérer des changements dans le droit sans nécessiter des modifications législatives. Et le quatrième point, qui serait celui que, bon, les animaux n'étant pas des biens, les obligations fiduciaires peuvent restreindre le pouvoir de mettre à mort les animaux. Donc, voici un peu les quatre pans de la présentation qu'on va explorer ensemble. Le premier pan étant un peu plus long que le reste, vous allez voir. Donc, point d'information sur, d'abord, sur qu'est-ce que la réforme du droit animalier. Puis aussi, vous pourrez remarquer tout au long du PowerPoint que le PowerPoint est agrémenté de quelques images de Marguerite, le chat qui occupe avec moi mon appartement. Donc, réforme du droit animalier, c'est une réforme qui est entrée en vigueur le 4 décembre 2015 et qui s'opère en deux volets. Un premier volet qui est l'adoption d'un amendement au Code civil du Québec, l'article 898.1, qu'on va voir bientôt, et l'adoption de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Il y a un point intéressant aussi qu'on va regarder un peu plus en détail. Donc, premier point, l'ajout au Code civil du Québec. Donc, 898.1, c'est un pan important de la réforme. C'est le pan, justement, qui va nous dire que les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Et on nous dit aussi qu'outre les dispositions de lois qui protègent les animaux, les dispositions du présent Code, le Code civil, et de toutes autres lois relatives aux biens leur sont néanmoins applicables. Bon, ce qui est... C'est un article auquel on reviendra un peu à la fin, qui va être moins important pour aujourd'hui, mais que je trouve vraiment important de souligner qu'il y a quelque chose de fort qui s'est fait avec l'adoption de cet article-là. Puis, je vous mets aussi la version anglaise parce que la version anglaise, sur certains points, elle est un peu plus explicite. On nous dit « Animals are not things ». Donc, les animaux ne sont pas des choses. Donc, là où certaines personnes voient une sorte de paradoxe dans la version française, on dit « Bon, les animaux ne sont pas des biens, mais le droit des biens s'applique à eux », la version anglaise est plus explicite. On nous dit clairement « En fait, les animaux ne sont pas des choses, mais le droit, comme on voit en bas, concerning property, s'applique à eux. » Et ça, ça peut avoir un effet qui vient changer complètement la situation des animaux, que je vais revenir au point 4. Mais là, l'objet ici était vraiment plus de vous présenter la modification. On y revient un peu plus tard. Parce que ce qui m'intéresse le plus pour mes trois premiers arguments, c'est la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, qui, elle, va imposer toute une série de protections aux animaux. Donc, c'est-à-dire des garanties, par exemple garantir une certaine quantité de nourriture, garantir l'accès à de l'eau, garantir aussi l'accès à un logis, garantir une certaine sociabilisation des animaux. Donc, il y a toute une série de protections qui sont prévues. Et il y a surtout celle de l'article 6 qui est importante pour mon premier argument. Essentiellement, l'article 6 nous dit « Nul ne peut faire en sorte qu'un animal soit en détresse. » Et ensuite, l'article 6 nous donne des exemples dans le deuxième alinéa d'animaux en détresse. Il nous donne en exemple trois situations qui définissent qu'il y a un animal en détresse. Et le premier paragraphe nous dit « Un animal est en détresse quand il est soumis à un traitement qui causera sa mort. » Donc, à ce moment-là, moi, il me semble clair que le texte de la loi dit clairement qu'on ne peut pas soumettre un animal à un traitement qui causera sa mort parce que ça serait le mettre en détresse. Et donc, tout traitement qui causerait la mort d'un animal est interdit. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit à l'œuvre au sein de l'article 6, deux types de définition de la détresse. C'est-à-dire une définition qui est plus subjective qu'on voit aux paragraphes 2 et 3. Donc, subjective qui appelle à la notion de détresse comme référent à l'angoisse, comme référent à la souffrance. Donc, par exemple, au paragraphe 2, on vise plus la souffrance physique. On interdit de se mettre un animal à un traitement qui causera des douleurs aigües. Et au paragraphe 3, on semble parler un peu plus de souffrance psychologique. Donc, on dit qu'on ne peut pas mettre un animal, exposer un animal à des conditions qui causent une anxiété beaucoup trop forte. Donc, on a les deux pans, physique et psychologique de la subjectivité. Et on semble avoir une deuxième définition de la détresse qui est une définition beaucoup plus objective qui voit la détresse comme une notion qui réfère des situations dangereuses à des situations périlleuses. Donc, par exemple, on emploie cette notion-là quand on dit, par exemple, qu'il y a, par exemple, sur la mer, un navire qui est en détresse. Donc, évidemment, le navire ne ressent pas une souffrance, mais le navire est dans une situation dangereuse ou périlleuse. Et c'est à ça que le premier paragraphe me semble référer. Et donc, aucun sentiment n'est évoqué dans le paragraphe. Tout simplement, ce qu'on vient dire, c'est soumettre à un traitement qui causera la mort et donc interdit. D'ailleurs, s'il fallait interpréter le premier paragraphe comme impliquant une certaine notion de souffrance, à ce moment-là, il serait répétitif soit avec le paragraphe 2 si on pense à une souffrance physique ou avec le paragraphe 3 si on pense à une souffrance psychologique. Et donc, si le paragraphe 1 est répétitif, à quelque part, il n'y aurait pas d'effet juridique parce que la situation serait couverte par les autres paragraphes. Et ça, c'est les règles d'interprétation en droit ne permettent pas d'avoir une discussion qui n'a pas d'effet juridique. Donc, à ce moment-là, il me semble que l'article, la lettre de la loi est très claire à ce niveau-là. Donc, l'article 6 vient interdire la mise à mort des animaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait presque 5 ans maintenant que l'article a été adopté, mais il y a un seul dossier qui s'intéressait à la question. Donc, dans un seul dossier, l'article 6 a été soulevé et c'est celui de Road to Home Rescue Support qui a mené un jugement de la Cour d'appel du Québec qui a été rendu en décembre dernier. Et donc, dans ce dossier-là, la Cour d'appel décide de limiter la portée de l'article 6 aux situations de maltraitance. Même si c'est écrit nulle part dans l'article 6 qui se limiterait à des situations de maltraitance, c'est la manière dont la Cour a décidé de l'interpréter. Et la Cour avance trois arguments pour déroger à la lettre même de l'article. Donc, trois arguments qu'on va voir un à un ensemble et qui ne me semblent pas résister à l'analyse. Le premier argument, c'est l'argument de la cohérence. Donc, essentiellement, la Cour nous dit la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal prévoit de nouveaux motifs pour mettre fin à la vie d'un animal. Il serait donc incohérent de penser que l'article 6 interdise toute mise à mort. Et c'est ce qui est vrai. Cette loi-là prévoit des nouvelles situations dans lesquelles on pourrait mettre à mort un animal. Mais c'est des situations très particulières. C'est souvent des situations où un animal va être en souffrance excessive. Et donc, les inspecteurs, inspectrices prévus et autorisés par cette nouvelle loi-là devraient intervenir. Et donc, là, on leur dit, bon, mais dans cette situation-là, par exemple, ils pourraient décider d'étonasier l'animal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces pouvoirs-là donnés à des inspecteurs, inspectrices, parfois à des juges, c'est des pouvoirs qui sont très particularisés à des situations très circonscrites. De sorte qu'on pourrait imaginer ces nouvelles dispositions-là comme étant des exceptions à l'article 6. Et ça, c'est des techniques de rédaction qu'on voit souvent en droit. C'est-à-dire, on a un énoncé général très tôt dans la loi. Et ensuite, la loi vient aménager plusieurs exceptions. Sans dire explicitement qu'il s'agit d'exceptions, il va un peu de soi qu'une disposition plus particularisée, plus spécialisée, vient aménager des exceptions à une règle générale. Donc, ici, on est dans une drôle de situation où il n'est pas clair si les exceptions viennent, au fond, confirmer la règle générale ou si ces autres dispositions-là, ces pouvoirs particuliers-là, viennent circonscrire l'article 6 à la maltraitance. Je trouve qu'il est difficile de conclure quoi que ce soit de ces nouvelles dispositions-là au niveau de l'argument de la cohérence. Et à tout le moins, il est certain que les autres dispositions ne semblent pas expliquer pourquoi l'article 6 devrait se limiter seulement à la maltraitance. Ils ne devraient pas couvrir d'autres situations où il y aurait des douleurs excessives, mais qui ne tombent pas dans une définition, une vision de la cruauté animale. Donc, en ce sens-là, pour moi, l'argument de la cohérence est peu convaincant parce qu'il n'est pas vraiment clair de l'esprit de la loi qu'il faudrait voir l'article 6 comme se limitant, surtout si ce n'est pas écrit explicitement. Le deuxième argument, c'est l'argument du contexte. Donc, on nous dit que, considérant le contexte législatif et socio-économique du Québec, l'Assemblée nationale n'avait clairement pas l'intention, dans les mots de la Cour d'appel, d'interdire la mise à mort des ennemis. Donc, en effet, la première partie de l'affirmation est vraie, c'est-à-dire qu'il est clair que l'Assemblée nationale ne voulait pas interdire la consommation de viande ou la consommation de d'autres produits animaliers. Par contre, il n'est pas clair en quoi ce contexte-là ferait nécessairement en sorte qu'il faut déroger de la lettre de l'article 6, parce que l'Assemblée nationale a déjà aménagé des exceptions pour la consommation de viande dans un autre article de la loi. Et donc, l'argument de la Cour d'appel semble oublier l'article 7, qui prévoit déjà des exceptions et qu'on peut voir à l'instant ensemble. Donc, l'article 7 dit que l'article 6 ne s'applique pas dans des codes d'activité d'agriculture et de médecine vétérinaire aussi, on y reviendra. Donc, il est venu des activités d'enseignement ou de recherche scientifique pratiquées selon les règles généralement reconnues. Le deuxième alinéa vient même spécifier que quand on parle d'activité d'agriculture, on veut parler de l'abattage et de l'euthanasie des animaux. Donc, clairement, l'intention législative, c'était d'aménager des exceptions. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'au fond, l'article 7 vient déjà répondre à l'argument du contexte et vient aussi suggérer que l'article 6 ne s'applique pas à des situations de maltraitance. Si je reviens à l'aspect de la médecine vétérinaire, si on dit que l'article 6 s'applique à des situations de maltraitance, est-ce que l'article 7 vient autoriser les vétérinaires à faire de la maltraitance parce qu'on dit qu'au fond, l'article 6 ne s'applique pas aux vétérinaires? Mais il semble clairement que non. Il semble qu'on lit les exceptions aménagées pour l'article 6. On peut voir qu'on avait l'intention qui s'applique de manière beaucoup plus large que simplement la maltraitance. Et donc, on voulait en même temps sauver la culture carniste du Québec. Mais ça n'empêcherait pas l'article 6 d'avoir des effets à l'extérieur de ces exceptions-là. Donc, à ce moment-là, il me semble que l'argument du contexte offre peu de force convaincante pour déroger à la lettre même de l'article 6. Ce qui m'amène au troisième argument, celui de la sécurité. Donc, le dossier semble suggérer que considérant que la mise à mort d'animaux dangereux serait nécessaire pour la sécurité des justiciables, voire la sécurité des autres animaux. Parce que dans le contexte de Road to Home Rescue Support, dans cette affaire-là, c'était justement un contexte où une municipalité demandait une euthanasie pour des raisons de sécurité. Et donc, on vient dire, selon la Cour d'appel, que l'Assemblée ne pouvait pas avoir l'intention d'interdire les interventions motivées par la sécurité publique en adoptant l'article 6. Bien, ce qui est intéressant, c'est que comme on l'a vu, l'article 6 a des exceptions, dont quand on passe par des vétérinaires, tel que prévu par l'article 7. Et la réalité, c'est que la plupart des municipalités font affaire avec des vétérinaires quand il y a des mises à mort qui sont faites pour des raisons de sécurité. Donc, encore une fois, les exceptions de l'article 7 nous permettent de dire, bien oui, il est possible d'assurer la sécurité des gens en passant par l'article 7 comme en passant par les vétérinaires de l'article 7. Bon, donc encore une fois, il semble que les arguments mis de l'avant par la Cour d'appel sont peu convaincants et ne permettent pas, selon moi, de déroger à la lettre même de l'article 6 et offrent peu d'arguments pour limiter l'article 6 à la maltraitance. Ce qui ferait en sorte que l'article 6 vient essentiellement aménager une interdiction de mettre à mort un animal de manière générale sous réserve des exceptions de l'article 7. Donc, voici pour le premier argument et qui est intimement lié avec le deuxième argument qui est celui sur la pratique vétérinaire. Au fond, comme on l'a vu, l'article 6, bon, si l'article 6 interdit de tuer les animaux, c'est-à-dire le commun des mortels qui voudrait faire une éthanasie va devoir passer par des vétérinaires selon l'article 7. Ce qui fait en sorte que, si on retourne à l'article 7, on voit que l'exception est permise pour la médecine vétérinaire lorsqu'elle est pratiquée selon les règles généralement reconnues. Ce qui fait en sorte que les vétérinaires ont maintenant le pouvoir, par l'effet de l'article 7, de circonscrire le droit de vie ou de mort que les humains possèdent sur les animaux. Et donc, une des premières pratiques qui pourrait être rejetée par la médecine vétérinaire, ce serait la pratique de ce qu'on appelle les euthanasies de convenance ou les abattages de convenance, c'est-à-dire le fait de mettre à mort un animal en santé pour des raisons personnelles, des raisons personnelles du propriétaire. Donc, souvent, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans des déménagements ou quand une personne se préoccupe de son choix d'avoir un animal de compagnie, il y a encore beaucoup d'euthanasies de convenance qui se font et plusieurs vétérinaires sont déjà contre cette pratique-là. Donc, si la médecine vétérinaire se refuse de faire cette pratique-là, eh bien, à ce moment-là, on viendrait limiter le droit de mise à mort arbitraire en passant par l'article 7. Ce qui est intéressant de voir, c'est que des études récentes au Québec révèlent que les vétérinaires qui continuent à faire des euthanasies de convenance croient qu'il y a des coûts du droit des propriétaires de décider d'abattre ou non leur animal. Donc, ce que les vétérinaires ne réalisent pas, c'est qu'en acceptant, en croyant l'existence d'un droit de propriété, qui, on le voit, n'existeraient pas nécessairement. Donc, en croyant l'existence de ce droit de propriété-là, les vétérinaires viennent créer le droit de mettre à mort l'animal. Et donc, les vétérinaires rentrent un peu dans une spirale et ne semblent pas encore avoir intégré le fait que l'Assemblée nationale a, dans les faits, délégué une part de son pouvoir législatif sur la pratique des médecins vétérinaires. Donc, il y a encore une certaine sensibilisation à faire à cet égard-là. Donc, c'est là où, bon, l'évolution de la pratique vétérinaire, ultimement, pourrait circonscrire le droit de mettre à mort les animaux. Deuxième élément d'évolution des mentalités, c'est en passant par le droit criminel. Donc, le droit criminel interdit à l'article 445 de mettre à mort les animaux dans certaines situations. Donc, l'article 445 nous dit que comme une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, tue, vomutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux, sont gardés pour une fin légitime. Donc, à ce moment-là, il est important de souligner aussi la fin de ce que je viens de lire quand on dit gardés pour des fins légitimes. En effet, c'est un article qui viendrait juste s'appliquer à des animaux qui sont la propriété de quelqu'un. Donc, qui ne s'appliquent pas nécessairement à des animaux sauvages, quoiqu'il y a certains débats juridiques sur la question. Mais bon, si je me garde juste aux limites de l'article 445, ce qui est intéressant, c'est que la notion d'excuse légitime, ici, c'est une notion qui est très malléable, très flexible et qui pourrait être appelée à évoluer. Donc, encore une fois, une des premières évolutions qu'on pourrait voir, ça serait peut-être celle de croire que les euthanasies de convenance ne seraient plus permises, ne seraient plus légitimes, parce qu'on parle quand même d'un animal qui est en santé, d'un animal qui ne représente aucun risque pour la sécurité. Donc, il y a quelque chose qui peut s'opérer ici, une sorte d'évolution et ensuite, la question est à savoir qui décide de cette évolution-là. Eh bien, c'est surtout les procureurs de la Couronne qui, eux, ont la prérogative de poursuivre une personne qui aurait commis un abattage de convenance ou tout autre. Et donc, le poursuivre en vertu de 445. Il est quand même important de mentionner que, techniquement, toute personne peut poursuivre pour une infraction criminelle. C'est un droit qu'on a et qui est peu connu, mais la Couronne va habituellement reprendre, c'est-à-dire se saisir du recours. Et donc, là, ça serait à la discrétion des procureurs de la Couronne de soit se saisir du recours et décider simplement de le fermer ou de le poursuivre. Donc, il y a une certaine sensibilisation à y avoir, là, ici, au niveau des employés de l'État. Et ensuite, la prochaine étape, ça va être celle de savoir si les juges vont accepter que tel ou tel type d'abattage serait soumis à une excuse légitime ou non. Là, encore une fois, ça va prendre une évolution des mentalités qui est, disons, qui va devoir être très importante pour se rendre jusque dans la magistrature, mais qui semble vraiment être en marche présentement. Voilà pour l'argument du Code criminel. Et enfin, et de manière un peu plus détachée de l'évolution des mentalités, mais pour revenir à 898.1, mon quatrième argument d'évolution, c'est celui sur les pouvoirs, l'insertion, l'utilisation des pouvoirs fiduciaires au regard de la réforme du droit animalier de 2015. Et ici, cette fois-ci, il est important de mentionner, ce n'est pas une proposition de Montcru, mais c'est une proposition qui a été développée par la professeure Alexandra Popovici, professeure de droit de Sherbrooke, mais que je trouve important de mentionner quand on veut faire un tour de l'état des lieux, l'évolution du droit des animaux au Québec. Et donc, ici, si on revient à l'article 898.1, comme je le disais, la version anglaise est un peu plus explicite et au fond, on nous dit les animaux ne sont pas des biens, les animaux ne sont pas des choses, mais le droit des biens s'applique à eux. Or, le droit des biens, c'est essentiellement deux éléments, c'est-à-dire le régime de la propriété qu'on connaît assez bien généralement et le régime des pouvoirs fiduciaires. Donc, quand on dit que le droit des biens s'applique aux animaux, il n'est pas clair si on veut parler du régime de la propriété ou le régime des pouvoirs fiduciaires. Donc, il y a essentiellement un régime qu'on va utiliser dans des contextes d'administration du bien d'autrui ou d'administration d'une fiducie, justement, et qui limite vraiment les pouvoirs qu'on peut avoir sur un objet. Donc, la proposition de la professeure Popovici, c'est de dire que la meilleure manière de lire 898.1 pour donner un effet à 898.1 et au fait que les animaux ne sont pas des biens, même si le droit des biens s'applique à eux, bien, la meilleure manière de le faire, ce serait de lire qu'au fond, les animaux ne sont plus des objets de propriété, mais des êtres sensibles à l'égard desquels on a des pouvoirs fiduciaires et donc des obligations. Ce qui voudrait dire que dans les faits, toutes les personnes qui, avant le 4 décembre 2015, étaient des propriétaires d'animaux sont maintenant devenues, le terme technique, ce serait des administrateurs ou des administratrices de l'animal ou, si on veut, des personnes qui auraient des pouvoirs fiduciaires et donc des obligations. Et quand on se réfère au code, pour aller voir quelles sont ces obligations, l'article 1309 est assez explicite, on nous dit que l'administrateur doit agir dans le meilleur intérêt du bénéficiaire et si le bénéficiaire serait l'animal. Et donc, la question de la mise à mort des animaux deviendrait est-ce que la mise à mort est dans le meilleur intérêt de l'animal? Ce qui viendrait vraiment circonscrire ce pouvoir-là parce qu'au fond, dans presque toutes les situations, on dirait non, ce n'est pas dans le meilleur intérêt de l'animal, mais il pourrait avoir des situations de manière analogue à la fin de vie, aux soins de fin de vie pour les humains où on pourrait dire que, bon, si on fait face à une certaine douleur chronique, par exemple, il pourrait être dans le meilleur intérêt de l'animal de mettre fin à sa vie. Mais, bon, une fois qu'on a dit ça, il va rester beaucoup de travail à faire si on accepte ce scénario-là et de la part des tribunaux et de la part de la législation pour vraiment venir définir ce qu'on veut dire par le meilleur intérêt de l'animal au regard de la fin de sa vie. Donc, beaucoup de travail à faire ici, mais il y a vraiment une porte d'entrée et une avenue à explorer sur ce dernier point. Voilà. Et donc, c'est ce qui complète ma présentation d'aujourd'hui. Il y avait des points un peu plus précis là aussi dans le texte je crois qui a été circulé que si vous voulez on peut revenir ensemble puis on peut explorer puis après je suis prêt à prendre toute question. Comme je vous dis, toute cette recherche-là est dans un texte à paraître qui est plus complet. mais voici le portrait général une fois qu'on met de côté les technicalités un peu plus pointues. Merci beaucoup pour votre écoute. pour votre écoute.